Coucou Vélame lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce neuvième jour, en neuvième porte de notre calendrier de l'avant. Moi, je suis super heureuse de te retrouver en ce samedi. Encore une fois, qui se veut sous le signe de la chaleur. Hier, on a eu cette guidance-là très forte qui nous disait, laisse tes vibrations te réchauffer. Le fait que tu te célèbres, cette actualisation qui se fait te réchauffer, mais ne te brûle pas. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Rappelle l'énergie de ton mot phare. Alors, on est samedi. En même temps, plus on avance dans le mois de décembre, plus il peut y avoir des obligations qui viennent de l'extérieur. Donc, ça peut être difficile pour toi de continuer de cheminer en ne t'oubliant pas. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu choisis de suivre le calendrier de l'avant. C'est pour avoir ce petit rappel-là de toujours revenir vers toi. On a commencé de cette façon-là avec se mettre à l'abri, revenir vers soi, notre enfant intérieur. Toutes les énergies se sont placées. Et là, on est comme un samedi. Demain, on va avoir notre nouvelle thématique de semaine. On s'en va vers le portail du 12-12, la nouvelle lune. Ce que je ressens, c'est vraiment un genre de creux. Non pas que les énergies sont basses, mais bien qu'on a un espace pour se déposer, pour se réchauffer. Et juste avant de tourner cette vidéo-là, j'avais l'image d'une grosse tasse de chocolat chaud avec plein de guimauves. Donc, ça peut faire sourire ton enfant intérieur. Je ne sais pas si tu as le chocolat chaud avec des guimauves ou ton café latté préféré. Ton thé, un chai latté, ça pourrait être fantastique aussi. Mais cette énergie-là de réconfort pour garder nos vibrations hautes, pour garder nos vibrations qui ont augmenté depuis le début du mois à se célébrer dans quelque chose de plus stable. C'est ça, tu sais, ce n'est pas un creux de vague, mais c'est un espace pour se déposer aujourd'hui. C'est ce que je ressens très, très fort, mais ça fait quand même ça. Un peu comme ma chaise sur laquelle je suis assise. C'est enveloppant, c'est chaud. Donc, pour continuer dans l'idée de la lumière, j'ai décidé d'aller dans les messages de lumière, pour aller chercher un petit message qui va nous envelopper. Donc, tu peux imaginer une doudou qui vient se mettre sur tes épaules aujourd'hui, qui vient t'envelopper, te réconforter sur ce chemin où t'incarnes encore plus ton mot phare. Parce que ça peut être quand même insécurisant de se dire, bon, moi, mon mot phare, c'est ouverture. J'incarne encore un peu plus l'ouverture. Après, toutes ces journées-là, depuis le 1er janvier, acheminer avec ce mot-là, je l'incarne encore un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se manifester? On ne le sait pas, mais on continue de le faire en conscience, toi et moi, Bélane. Donc, on va aller chercher cette petite couverture-là, ce petit message-là de douceur. Il y avait énormément de douceur que j'ai ressenti. Et la carte est là. Wow! C'est magnifique. Il y a énormément de douceur dans les illustrations, je dois dire. Et la carte, c'est « Tout se place sur mon chemin. » Tout se place sur mon chemin. C'est vraiment ça. C'est une énergie de creux de vague. Souvent, dans le cercle des belles ambles lumineuses, je dis que le samedi, c'est une énergie d'actualisation, d'intégration. Donc, on est en train d'intégrer tout ce qu'on a vécu dans le premier tiers du calendrier de l'Avent. Et là, je t'invite, belle ambles lumineuses, à te recentrer, poser les mains sur ton cœur et juste recevoir le message comme une doudou qui t'enveloppe. Tu peux vraiment t'imaginer qu'une doudou sur tes épaules, un breuvage chaud dans tes mains. Écoute et reçois. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance que je suis, sans crainte. Je recommence, belle âme. Je recommence. J'ai sauté des mots. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, avec la source. Prends le temps d'intégrer ça. Tu n'es pas seul sur ton chemin, mais tout est en train de se placer exactement à la bonne place pour toi. C'est comme si l'univers voulait te dire que tu es OK. Encore une fois, c'est un rappel qu'on est toujours à la bonne place au bon moment, mais en même temps, te rassurer que tout est en train de se placer devant toi. Donc aujourd'hui, donne-toi de l'espace pour accueillir ce message-là réconfortant. Le laisser, encore une fois, s'amplifier dans ton cœur. Et évidemment, il va y avoir de la magie-magie du côté du cercle des belles-armes lumineuses avec l'amplification de cette guidance-là. Et pendant que tu y es aujourd'hui, on me dit que c'est le bon moment de te faire un rappel. On n'est pas encore en train de trouver notre prochain mot phare, belle âme, mais on se prépare tranquillement. Et si tu as envie d'aller explorer un peu l'univers des rituels de fin d'année, bien, juste en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien des rituels de fin d'année pour en porter. Et je sais que plusieurs belles-armes lumineuses de ma communauté ont déjà les rituels de fin d'année pour en porter. Donc, si tu en as déjà fait l'acquisition, tu vas pouvoir les refaire cette année. Mais je t'invite à aller voir ça, à aller explorer pour te préparer parce qu'on va rentrer bientôt, après le portail du 12-12, dans l'énergie du bilan de fin d'année qui est le premier de mes cinq rituels de fin d'année. Donc, si tu veux te préparer tranquillement à aller à la rencontre de ton nouveau mot phare, le lien est juste en dessous. Mais pour aujourd'hui, petite doudou, breuvage chaud, on accueille le message qui est là. L'univers nous guide, tout est placé devant nous. Moi, je te retrouve demain. Sous-titrage ST' 501